Salut à tous, bienvenue sur Mécanique Auto. Aujourd'hui, un épisode consacré à tout ce qui nous pose problème lorsqu'on démonte des vis, lorsqu'elles foirent, qu'elles cassent, qu'elles tournent dans le vide. On regarde ça tout de suite. Voilà, j'ai essayé de vous préparer un petit échantillon de vis foiré. Alors, ça n'a pas été une mince affaire de percer. C'est des bouts de tôle, de lame de tondeuse. J'ai dû percer des trous, c'était une belle petite galère puisque l'acier est hyper costaud. Derrière, j'ai soudé des boulons ici, 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 ici. Pareil sur celle-là. Et après, je me suis clairement amusé à les faire foirer. Donc, à faire foirer les têtes de vis. Les unes, alors j'ai mis deux versions cruciformes. J'ai mis des têtes hexagonales, j'ai mis des clés BTR ou clés Allen. Voilà, il y en a d'autres qui tournent dans le vide. On va commencer, dans un premier temps, par... Hop, je vais mettre celle-ci de côté. On va attaquer la partie la plus facile. Hop, alors... Moi, je vais coincer tout ça dans un étau. Alors, avant de commencer, on va utiliser souvent le marteau disqueuse ou la petite Dremel pour ma part, puisque ma disqueuse est en ce moment en panne et qu'il va falloir que j'en rachète une. Bref, voilà. Marteau disqueuse. Donc, protégez-vous, c'est-à-dire des gants pour les mains, des lunettes de protection ou une visière de protection lorsque vous allez meuler, un casque ou des bouchons pour vous protéger les tympans lorsque vous allez taper avec le marteau. Hop. Alors, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que je vais quand même vous expliquer avant ce que je vais faire. On va commencer par cette première vis ici, qui était une vis cruciforme fendue que j'ai galéré pour foirer. Donc là, l'empreinte, comme vous pouvez le voir, est complètement foutue. Voilà. Ça tourne clairement dans le vide. Donc, on va commencer par une première méthode qu'on peut utiliser. C'est avec ces deux petits outils. C'est des pointeaux. On peut utiliser aussi burin ou petit chasse-goupille. Ça fait à peu près le même effet. Là, sur l'avantage du pointeau, comme son nom l'indique, c'est pointu. Donc, je vais avoir un petit peu plus de mordant dans la vis. Hop. Je vous le montre aussi ici. Tac. Alors, le but va être du coup de desserrer cette vis-là. Donc là, elle est bien serrée. Le but étant, si vous voulez, d'essayer de se reprendre dans une petite encoche. Alors là, je prends le petit, mais finalement, le gros va être une bonne solution. Alors, là, on se prend dans une encoche, mais on peut aussi ne pas se prendre dans une encoche. Par exemple, ici. Alors, pour éviter... Moi, je ne vais pas me prendre dans une encoche parce que c'est la facilité. Pour bien pouvoir, après, avoir du mordant lorsqu'on va frapper, tapez d'abord droit. Alors, je vais essayer que ça se voit un peu plus. Voilà. Donc, comme je vous disais, essayez de faire d'abord une première pointe droite, sans forcément taper sur le côté. Donc, je vous rappelle, on serre dans le sens des égumes d'une montre, on desserre dans le sens inverse. Donc, bien prendre le temps de réfléchir avant de vouloir frapper et desserrer la vis. Une fois que j'ai fait une première encoche, dans la tête de vis, je vais pouvoir me mettre dans le sens de desserrage. Donc, là, en fait, déjà, mon pointeau, presque, je pourrais essayer de faire le mouvement de desserrer. Bien sûr, c'est trop serré. Donc, on va y aller par petits coups. Voilà. Bon, j'ai essayé de foirer les vis, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à les serrer et les foirer très, très fort. Et après, je continue. Donc, voilà. Cette première méthode va être de, en fait, voilà, utiliser le pointeau pour faire une première encoche et après, le taper dans le sens de desserrage. Ça, ça va être la première version. Allez. Celle-là, on peut l'enlever. Ah, ça coince un peu ? Non. Allez. J'étais heureux de me dire, ça va coincer un peu plus sur la fin. Même pas. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à la serrer comme un fou. D'ailleurs, là, je l'ai fait avec des vis qui sont toutes propres, toutes belles, toutes propres. Avant de s'acharner, si vous avez la possibilité, avant de s'acharner sur le desserrage des vis. Donc, alors, mettre du dégrippant ici, il y a peu d'intérêt. Si vous avez accès au filetage, du coup, de l'autre côté, parce que souvent, si ça ne se desserre pas et que ça va foirer, souvent, c'est que c'est trop vieux et que c'est tout rouillé ou alors qu'il y a eu quelque chose qui est venu se foutre dedans et donc, ça fout la merde et donc, vous n'avez pas réussi à desserrer. Donc, ce qui va être important, c'est déjà d'avoir un pas de vis qui est propre pour ça, de solution où vous utilisez cette grosse brosse métallique. Hop, vous venez nettoyer les filetages pour enlever toutes les saletés pour pouvoir avoir après un desserrage plus fluide et plus linéaire. Sinon, vous avez aussi la solution un petit peu plus fainéante. Vous prenez une perceuse avec des petites brosses dessus. un, hop, et vous venez tout nettoyer et bien sûr, après, petit coup de dégrippant. Voilà. Même si vous avez des solutions pour pouvoir desserrer les écrous facilement, ça évitera que ce soit difficile. Alors, on passe à une autre méthode, parce que vous n'aurez peut-être pas, là, sur cette première vis, voilà, on a de l'accès. Je pouvais taper au burin, la tête de vis était assez grosse. Donc, voilà, on voit la petite encoche ici que j'avais fait pour la dégager. Donc, la vis était bien foirée. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à la serrer plus. Ça a été facile à l'enlever. J'espère que les autres ont un peu plus serré. On va passer, alors, on ne va pas passer à celle-ci, parce que celle-ci, je ne sais pas si on se rend compte. La tête est quand même très, très abîmée. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, j'ai pris une clé ici. Bon, comme par hasard, en fait, c'était à force de vouloir, là, ça tient bien, mais parce que c'est totalement foiré. Des points durs quand même par moments. Je vais vous montrer avec une clé. Hop, voilà. Vous voyez, ça tourne à l'infini. A force de serrer et essayer d'abîmer la tête de vis, j'en ai foiré l'écrou. Donc, ce n'est pas plus mal. Je vous montrerai à la fin. Celui-là, c'est la partie un peu plus technique. Je vais vous montrer à la fin comment on fait. Du coup, on va passer à la tête numéro 2. Là, pareil, c'était un cruciforme qui ne se desserre plus du tout. Parfait. Là, on va partir du principe où on a un petit peu d'espace. Du coup, ce qu'on va pouvoir utiliser, ça va être une dremel. Alors, si vous n'avez pas de dremel, on peut aussi utiliser, ça, ça va dépendre de l'espace que vous avez lorsque la vis, à l'endroit où la vis va être foirée, ni plus ni moins. On peut utiliser une lame de scie. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, on peut l'utiliser avec la scie entière. Ou on ne pourra utiliser aussi que la lame ou même éventuellement qu'un bout de lame. Tout dépend du temps que vous avez pour desserrer. Le but est, si vous voulez, de faire une encoche pour en fait reproduire l'empreinte d'un tournevis plat. Il ne faut pas hésiter. Vous pourrez me reprendre là, puisque c'était une empreinte cruciforme fendue. Je pourrais me reprendre dans les deux empreintes. Je vais essayer de me reprendre sur une autre. On ne va pas utiliser la dremel tant qu'on n'a pas mis son casque. Et moi, je n'ai pas de lunettes de protection. Je n'ai qu'un grand masque. On travaille en sécurité. Le plus important. On essaye de viser le centre. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit assez bien. J'ai fait une belle encoche d'un bout à l'autre pour pouvoir desserrer ma vis. Maintenant, je prends le tournevis plein qui va se mettre dans ma fente et qui va le mieux possible s'ajuster à ma fente. Je n'hésite pas à en prendre plusieurs modèles pour pouvoir vraiment tomber sur le meilleur. Là, par exemple, sur un petit, mon tournevis bouge pas mal. C'est un coup à foirer ce que je viens de faire. Donc, ce n'est pas bon. Là, pareil, ce n'est pas l'idéal. Je vais carrément sur le plus gros. Même là, j'ai un peu de jeu. Je ne fais pas les extrémités. Je pourrais peut-être même passer au plus gros. Voilà. N'hésitez pas, du coup, à chercher vraiment le tournevis qui s'adapte le mieux à la fente que vous avez fait. Comme je vous disais avant, tu peux venir utiliser la scie pour fabriquer cette fameuse fente. Si je n'ai pas la place de faire passer ma scie, rien n'empêche de démonter la lame et de le faire à la main. Forcément, ça va prendre plus de temps. Mais après, si vous n'avez pas le choix qu'il faut enlever la vis, le temps, c'est le temps qu'il va falloir passer, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Il y a la méthode de la Dremel. Il y a la méthode de la scie. Après, il y a la méthode carrément de la disqueuse. Si vous avez la passion à avoir des disques fins pour ne pas non plus avoir après des tailles de tournevis qui sont trop grosses. Là, du coup, j'ai mis mon tournevis le plus adapté. Là, je repose quasiment sur la totalité de la fente, la totalité de ma fente. Donc là, dans ce cas, je mets le plus de force possible sur mon tournevis et je viens desserrer ma vis. Tac, et voilà. Donc on a refait une fente pour pouvoir insérer le tournevis. Voilà ces deux premières méthodes. On va passer à la vis BTR. Alors ici, la vis BTR, c'est la dernière, la petite carré. Vous voyez. J'ai essayé de la serrer à fond. Malgré ça, ça foire. Voilà. Donc l'embout, on va partir du principe qu'il est mort. Alors, on a la serrer du plus que j'ai pu. Malgré ça, je viens de voir que ça s'est desserré assez facilement. Comme quoi, ce n'est pas facile quand on veut foirer une vis de réussir à la foirer. Merde ! Donc, cette vis-là, on peut appliquer la même façon. Voilà, c'est une vis avec la tête qui dépasse assez. C'est assez haut. On peut appliquer la même méthode avec la Dremel. Faire une belle fente et utiliser un gros tournevis. Le but n'est pas là de vous montrer deux fois la même chose. Le but est de vous dire qu'on peut aussi utiliser une pincetto. Tout simplement, on peut l'utiliser d'ailleurs après aussi sur les têtes hexagonales pour essayer de les desserrer. L'avantage de la pincetto, c'est qu'on peut avoir une force de pression qui est assez importante lorsqu'on va serrer la vis. Moi, je n'arrive même pas à la serrer, par exemple. Et donc, voilà. Là, tout de suite, ça l'a fait pas mal bouger. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, il y a cette solution-là. La pincetto, ça a tendance à riper. C'est-à-dire que vous mettez dessus, vous allez forcer, la pince s'est bloquée. Et lorsque vous desserrez, ça fait juste abîmer la tête de vis. Vous vous arrêtez tout de suite. Vous vérifiez bien au moment où vous êtes en train de desserrer que quand la pince bouge, la vis bouge. Si la vis ne bouge pas, vous vous arrêtez. Et dans ce cas, ce que vous faites, d'ailleurs, on va le voir après un peu plus précisément sur un gros écrou hexagonal. Vous faites, hop, on remet la protection. Alors, moi, je vais le faire à la Dremel parce que c'est quand même plus rapide. Vous pouvez utiliser aussi une lime. Ce qui va être, en fait, le but, c'est de faire deux parties plates de chaque côté pour que la pince ait une meilleure prise et une meilleure accroche pour desserrer la vis. La solution de la lime, ça marche. Si vous avez une petite ponceuse à bande, ça marche aussi. Dremel, ça marche. Et disqueuse, ça marche aussi. Alors après, tout dépend de l'accessibilité que vous avez en fonction de la vis. Là, j'ai pas mal d'accès. Je mets du coup un petit coup de Dremel de chaque côté. Voilà. C'est parti. Une fois que j'ai fait deux plats, du coup, un petit peu de côté, je réutilise ma pince, du coup. Forcément, je la règle de nouveau. Comme j'ai enlevé un petit peu de matière, mon réglage n'est plus optimum. Je serre ma pince et je desserre. Voilà. Donc ça, c'était pour la version BTR. Et voilà, la bise BTR est enlevée. Donc, j'ai fait deux petits plats de chaque côté, ce qui a permis de mettre un peu plus de surface d'appui pour ma pince multiprise. Voilà, comme je vous disais, je vais revenir plus tard sur ma vis qui est foirée, qui tourne dans le vide. Puisque là, il va falloir tarauder, faire sauter la tête de vis et retarauder dans l'écrou. Deux écrous tube hexagonaux, j'en ai un de taille 13, un de taille 10. Les deux sont normalement foirés le plus que j'ai pu. J'ai galéré. Deux solutions. Ça va être pareil, exactement le même principe que sur la vis BTR. Ça va être de rogner, en fait, les deux côtés. Sauf que là, on va partir du principe que normalement, vous faites ça sur des écrous plus gros, donc avec des forces plus importantes. Et donc, la pince ne suffirait pas forcément. Donc là, ça serait en fait de faire deux côtés plats pour pouvoir mettre une clé à fourche. Alors, moi, ce que je peux conseiller avant de meuler à l'aveuglette, parce que là, ça foire bien, ça ne marche pas. Donc là, c'était à la base du 13. Donc, on va se rabattre sur une clé de 12. Une clé de 12 qui ne rentre pas, du coup. Ni ce côté-là. On est bien sur une clé de 12. Donc, on va essayer de s'aligner sur les deux côtés. Alors, voilà. Ce qui est, je pense, le plus facile à faire. On se remet nos petites protections. Ça va être de rester avec sa clé et de déjà faire un premier marquage dans l'axe de la clé. Une fois que j'ai fait le premier marquage, après, je rabote au maximum pour pouvoir passer la bonne dimension de clé. C'est parti. Voilà, j'ai réussi. Alors, attention, on ne touche pas trop, trop vite avec ses petits doigts, puisque c'est très, très chaud. J'ai réussi à faire deux beaux plats qui sont parallèles. Là, c'est le plus important que ce soit parallèle. Alors, ça peut arriver, et je m'en suis rendu compte moi-même, lorsque j'étais en train de meuler, c'était qu'en fait, forcément, la largeur de mon disque, par rapport au repère que j'ai mis, là d'ailleurs, on va bien le voir. Là, en fait, j'ai deux fois la largeur qui est en plus. Donc, il va falloir que je passe sur une dimension de clé inférieure. On va tester la 11. Mais la 11, j'ai encore beaucoup de jeu. Donc, on va plutôt être sur du 10. On voit que du 10, j'ai même encore du jeu. Ça peut que la 9 soit exactement la bonne dimension. Voilà, donc là, l'idéal, c'est que lorsque vous avez des vis qui sont comme ça, à tête foirée, donc c'est des vis qui sont susceptibles d'être difficiles à démonter. Donc, je rappelle, derrière, on essaye au possible, si vous avez accès derrière au filetage, nettoyez-le le plus possible, mettez du dégrippant avant de s'attaquer au gros démontage. Même avant d'en arriver là, que ça soit complètement foiré, si possible, essayez de vraiment préparer le terrain. On voit que la clé commence un petit peu à riper. C'est une vis qui est assez dure, vous forcez dessus. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ça commence à foirer. On s'arrête. Vous allez perdre plus de temps, une fois que la vis sera complètement foirée et cassée ou on ne sait quoi, que d'essayer de préparer le terrain, bien nettoyer le filetage, mettre du dégrippant, essayer de chauffer la vis peut-être avec un petit chalumeau, s'il y a possibilité. Des fois, il n'y a pas du tout de possibilité parce qu'autour, on a des câbles électriques, on a du caoutchouc, ce genre de choses. Mais sinon, après, voilà, on en vient à ce niveau-là. Et pareil, avant de desserrer, essayez de trouver la clé qui est la plus ajustée. Voilà. Et là, on peut desserrer sa vis. Alors, pareil, là, on est dans une optique où j'ai dû faire deux trous à la disqueuse. Donc, on part du principe que ce qui est en dessous, parce que là, pareil, on le voit, j'ai dû mettre des petits coups de disqueuse, forcément. Donc, on part du principe que la matière qui est en dessous n'est pas trop à craindre. On part aussi du principe que j'ai de l'espace autour pour pouvoir travailler. Si je n'ai pas du tout d'espace, on va passer à la deuxième vis qui est ici. Hop. Voilà. Là, c'est complètement foiré. Ça, ça ne desserre pas. Là, on va partir du principe où, normalement, je n'aurais pas pu passer de clé sur les côtés. J'ai été obligé de passer avec une douille, un cliquet ou ce genre de choses. Donc, on part du principe où je n'ai pas trop de possibilités autour. Qu'on peut faire, dans ce cas, c'est utiliser ce petit coffret. Je l'ai trouvé en magasin. Alors, moi, d'habitude, je n'avais que ces extracteurs. Je n'avais jamais vu ce coffret. Mais quand je l'ai vu, je me suis fait un grand plaisir de l'acheter. Parce que là, du coup, j'ai toutes les possibilités. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous avez pu voir que là, il y a des... Ça ne s'enfonce pas plus. Ils sont tous de niveau. Il y en a un qui n'est pas au bon niveau. Ils sont cons ou quoi, dans cette société ? Bref, pardon, excusez-moi. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des forêts. Et il y a ces petites choses-là qui ne ressemblent pas du tout à des forêts. Alors, en fait, à quoi ça sert, ces petites choses-là ? On va devoir au préalablement percer un trou de la taille du forêt qui est à côté. Et après, on va insérer ces petites choses-là. Et ces petites choses-là, lorsque je vais le mettre dans le trou, donc il va falloir faire un trou au milieu de la vis. Lorsque je vais mettre cette petite chose-là dedans, plus je vais desserrer. Donc, au bout, il y a un embout carré. Je ne sais pas si on le voit. Plus je vais desserrer avec ce petit embout carré, plus ce petit outil va s'enfoncer dans mon trou. Donc, plus il va s'enfoncer et plus il va vouloir en même temps desserrer la vis. Donc là, j'adapte. Je vais faire un trou au milieu et je vais ensuite insérer cette petite chose et desserrer la vis. Allez, c'est parti. On attaque. Alors, j'essaye d'adapter forcément par rapport à la tête de vis. J'ai une tête de 10, donc je peux en déduire que de l'autre côté, je dois avoir au moins un filetage de 4 mm. Celui-ci, c'est de combien ? Je pense que la taille 2 est un peu trop grosse. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit dessus. C'est écrit sur la boîte peut-être ? Non plus. Taille numéro. Allez, bon, c'est pas grave. On va prendre le plus petit. On va voir. Essayez d'adapter vraiment le plus juste possible. C'est-à-dire ne pas mettre un trop petit dans une vis qui est trop grosse. Parce que si jamais cette petite chose, ça casse, après, là, c'est une vraie galère. Parce que ça, c'est du métal qui est trempé, qui est hyper dur. Après, repercer là-dedans, c'est une vraie galère. Donc, on essaie d'ajuster au plus gros possible. Là, on va retourner de l'autre côté. Bon, on ne peut pas toujours savoir la taille de la vis. Mais là, si on a l'opportunité de la savoir, des fois, on peut. On essaie de jauger un petit peu la dimension. Là, je ne sais pas si on voit. Oui, c'est de la bonne taille. Là, je peux difficilement percer plus gros. Donc, il va falloir même que je vise bien au centre. Si je fais plus gros après, je vais carrément enlever au niveau du filetage. Et donc, après, on va plutôt être sur le principe de refaire un filetage, donc avec un tarot et des choses qu'on va voir juste après. Voilà. Hop, on va se remettre de l'autre côté. Si c'est une pièce qui est amovible, toujours à mettre dans un étau. Si c'est sur le bloc moteur de la voiture, sur un, je ne sais pas moi, une partie du, comment dire, du berceau ou quelque chose de fixe sur le châssis de la voiture, on n'a pas besoin de le fixer. Si c'est vraiment un ensemble qu'on peut démonter et placer dans un étau, on le bloque dans un étau, histoire que ça ne bouge pas. Voilà. Alors, sur ma vis, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ajuster le plus possible le... Essayer de trouver le centre de la vis parce qu'après, il va falloir percer. Là, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est quand même à l'œil le plus pratique. On ne va pas sortir sa réaction comparateur et ainsi de suite. Avant de taper trop, trop fort, on vérifie si ça nous semble bon. Là, ça me semble... Plein de petits coupeaux de métal. Ça me semble pas trop mal. Voilà. Donc, alors, le but du pointeau, ça va être, en fait, le pointeau, petite pointe métallique qu'on s'est servi au tout début, ça va être, en fait, lorsque le forêt va commencer à percer, qu'il ait un petit point pour se centrer dedans. Ça permet vraiment d'éviter de commencer à percer et de... Vous êtes peut-être déjà arrivé. Je commence à percer et là, j'ai bien mis au début sur le bon endroit et hop, je mets le petit coup de gâchette et pouf, j'ai dérivé d'un millimètre mais j'ai déjà commencé à faire le trou. Après, à rattraper, c'est impossible. Là, l'avantage du pointeau, c'est que vous avez fait déjà une première approche et que, tout simplement, le forêt ne pourra aller que dedans. Il ne va pas pouvoir sortir de ce logement-là. Je n'hésite pas même à retaper. Vous voyez, j'ai pris le plus gros. Histoire de faire un trou un peu sympa. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, le petit trou au milieu qui me permet de guider mon forêt. Tout simplement. Hop, maintenant, je sors la perceuse. Petite astuce concernant le perçage. Déjà, le forêt, c'est assez important. Ne négligez pas. Si vous avez possibilité de mettre un petit peu de sous dans vos forêts, vous verrez, vous y gagnerez au change parce que ça vous évitera de perdre du temps. Mais deuxièmement, ce n'est pas forcément, lorsqu'on perce du métal, il ne faut pas forcément mettre pleine puissance ou pleine vitesse. Au contraire, plus on va doucement, meilleur c'est. Tout simplement parce que le fait de tourner très très vite, on va chauffer le métal, on va avoir tendance à désaffûter le forêt. Et surtout que le métal, après, en chauffant, va changer un petit peu de propriété. Il va souvent se durcir. Et après, c'est une vraie galère lorsqu'on veut le percer. Donc, y aller doucement. Si vraiment vous avez des gros trous à faire, mettez même, ça paraît un petit peu étrange, mais mettez même un petit peu de dégrippant ou ce genre de choses, ou d'huile de coupe si vous avez. Alors, l'huile de coupe, on n'a pas forcément. Mais du dégrippant, déjà, ça peut déjà aider. Ça évite de tout faire chauffer et de tout abîmer. Hop, allez. 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 C'est parti. C'est parti. Voilà, lorsque j'ai percé quand même, j'ai percé un petit peu, je fais un petit repère à la rigueur sur mon forêt pour voir de combien j'ai percé. Là, je vois que j'ai percé à peu près de la moitié de l'extracteur. Je pense que je suis pas mal. D'ailleurs, non, j'ai pas percé assez. D'ailleurs, je vais essayer de le mettre pour voir ce que ça donne, mais pour l'instant, il mord pas assez. Alors, parfois, vous pouvez peut-être essayer la taille plus grosse. Le petit forêt peut des fois percer suffisamment gros pour celui d'après. Là, par exemple, celui-là ne mord pas encore. Alors, écoutez, je vais continuer à percer encore un peu, tout simplement. Voilà. Alors, par exemple, là, c'est très, très chiant ce qui vient de se passer. Le forêt a cassé dedans. Je voulais être un petit peu trop... Un petit peu trop pressé. Alors, le forêt a cassé dedans. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, il va falloir réussir à... À l'extraire. Comment ? Eh bien, tout dépend. Là, je vais essayer de prendre, par exemple, mon petit pointeau. Essayer de le faire sortir. Là, il veut pas venir. Voilà, comme quoi, être toujours vigilant et essayer d'y aller doucement. Celui-là, effectivement, il a bien cassé. Alors, j'ai, hop, ici, une toute petite pince. Ah oui, il a clairement éclaté. Pour sortir le petit bout, il y a une toute petite pince comme ça, qui était assez efficace. Je vais aussi essayer de mettre un petit coup de soufflette. Je protège les yeux et les oreilles. Surtout pour vous. J'ai l'impression qu'il me reste un petit bout au fond. Non, pas sûr que ça soit un petit bout ou pas. C'est peut-être juste le fond. Ah si, il doit rester un bout au fond. Alors, pour vous montrer. Sinon, je vais y passer peut-être un petit moment. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que lorsqu'on utilise des outils et que les vis sont foirées, c'est pas une science exacte. Ça peut prendre du temps. On peut s'embêter la vie. Celui-là, il me fait un peu chier. Mais pour une fois, je suis content. Au moins, j'ai bien foiré une vis. Écoutez, mon petit bout de forêt est bien, bien cassé dedans. C'est un vrai plaisir. Au percé, ça servira à rien. On peut passer à une solution annexe. C'est-à-dire percer. Là, l'avantage, c'est que j'ai la tête de vis. Parfois, il peut arriver que ça soit cassé à ras. Donc là, dans ce cas, je n'aurais pas pu effectuer ça. Mais là, ce que je vais pouvoir faire, c'est de percer à la taille au-dessus. Et donc, je vais pouvoir passer. On va être prudent. On va être prudent. Hop, normalement. Voilà. Celui-là, à peine je le mets dedans, ça commence à mordre. Il ne s'enfonce pas assez. Il faut que ça s'enfonce quand même un minimum pour que ça puisse vraiment mordre dedans. Et pas que ça foire. Donc là, hop, j'insère mon petit extracteur. Un petit coup de marteau dessus. Après, deux solutions où vous mettez, vous l'attrapez ici avec une pince. Comme ça. Et là, vous serrez. Puis, en fait, lorsque vous allez desserrer, plus vous allez desserrer, plus votre extracteur va s'enfoncer dans le truc que vous avez fait, plus il va venir desserrer la vis par la suite. Donc, voilà la méthode. En fait, c'est un filetage qui est un peu inversé, si vous voulez. Ce qui fait que plus je desserre, plus il s'enfonce. Là, dans le sens inverse. Et voilà. Du coup, j'extrais ma vis. Après, forcément, pour là. Il faut que je... Donc là, vous prenez deux pinces, hop. Pour récupérer. Et voilà. Donc là, j'ai serré pour l'enlever, du coup. Voilà les différentes façons pour extraire les vis. Donc, refaire des fentes, limer sur les côtés, y aller au pointeau avec le marteau, avec un burin aussi. Ou sinon, faire ce trou au milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous ferai prochainement, promis, une vidéo un peu plus explicative concernant le tarot, filière et tout ce qui concerne les pas de vis. Même les expliquer un petit peu plus en détail. C'était peut-être pas très précis, comme je vous l'ai expliqué. J'ai voulu un peu tout faire dans une vidéo. Il ne fallait pas forcément. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt sur Mécanique Auto. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettre un petit pouce bleu et des commentaires. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501